Ah là-dedans, j'ai entendu bouger ! Non, laisse tomber ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farouk. Eh oui, elle est arrivée tout à l'heure. Conquérante. Elle voulait vaincre. Elle est arrivée, elle est montée sur le ring, elle est... Elle est à fond et je sens que ça va être très très bon aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour Guillaume. 18h15, bien sûr, comme chaque mercredi, nous parlons cinéma. Effectivement. Est-ce qu'elle est prête ? Elle est très prête. Est-ce qu'elle est au taquet ? Elle est au taquet. Eh bien c'est parti avec un petit voyage pour commencer puisque nous allons partir en Algérie et en Belgique pour des films bien implantés dans les réalités sociales de leur pays. Après deux semaines sans chronique, la reprise s'effectue par un atterrissage en douceur. Timides sont les sorties de la semaine et on démarre histoire de profiter du beau temps par se rendre sur les terrasses. De l'aube à la nuit, au rythme des appels à la prière, une foule étonnante grouille et s'agite sur les terrasses d'Alger. Des espaces clos devenus miroirs à ciel ouvert, des contradictions de la violence, de l'intolérance, des conflits sans fin qui minent la société algérienne. Ainsi s'écrit le nouveau film du réalisateur algérien Merzak Alouache. Le film projeté il y a quelques jours dans le cadre du second festival du film maghrébin a globalement recueilli de bons échos dans la presse algéroise. réaliste pour les uns, fourvoyeur de clichés accusé de faire des films pour plaire ailleurs, s'est exprimé à contresens un journaliste du quotidien El Ouattane. Dans les terrasses Merzak Alouache poursuit l'exploration de la société algérienne qu'il avait entamée dans des films comme Aragas ou encore Le Repenti. Il y a beaucoup de lieux comme ça qui sont utilisés par les gens parce qu'effectivement la vie l'étouffe, les gens se sont observés, il y a beaucoup de monde, il y a un exode rural. Les villes n'en peuvent plus et les gens n'en peuvent plus. Donc c'est ce que j'essaye de montrer. Faire du cinéma c'est avoir envie de changer les choses. Je suis un peu revenu de ça. Dans mes premiers films je voyais des solutions, il y avait beaucoup de gens qui venaient au cinéma, on avait des débats, etc. Aujourd'hui je suis dans une espèce de frustration et cette frustration continue parce qu'on tourne des films et on les tourne pour qui ? On n'a pas de retour, on n'a pas de public. Je pense que c'est un peu comme ça dans tous les pays arabes. Comme il le dit lui-même, l'Algérie n'a toujours pas exorcisé ses démons. La propagande officielle, les manipulations politiques et la montée du nationalisme ne peuvent occulter les mots de cette société. La corruption, la violence, la condition féminine sans cesse menacée, la montée de l'intégrisme. Nous, à Sonne, on a trouvé ça plutôt réussi. Le film est à découvrir au cinéma Le Concorde. Et si ce nom ne vous dit toujours rien, outre le film Babel Wed City, sorti en 1994, Merzak Alouache est aussi le réalisateur du plus populaire film Chouchou avec Gadel Malet, sorti lui en 2003. On poursuit vers la douce mélodie et la liberté de corps d'une femme. Mélodie, modeste coiffeuse à domicile et prête à tout pour réaliser son rêve, ouvrir son propre salon de coiffure. Contre une importante somme d'argent, elle accepte de porter le bébé d'une autre et rencontre Émilie, riche anglaise qui cherche désespérément à en avoir un. Étoile montante du cinéma belge, Bernard Belfroix s'est d'abord fait connaître en tant que documentariste. Il reçut notamment le grand prix du festival Vue d'Afrique pour son documentaire Rwanda, les collines parlent, qui traitait du génocide rwandais de 1994. Son premier long métrage très audacieux donna le ton d'une œuvre qui aime porter un regard fort et complexe sur les rapports humains. Rencontre avec le réalisateur et son actrice Lucie Debet. Cette décision, elle-là, elle l'apprend très vite dans le film. Après aussi, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à avoir cette idée-là ? On comprend aussi que c'est peut-être pas pour rien non plus. Il y a quelque chose où elle ne sait pas trop ce que c'est justement la filiation. Elle se dit, moi être traversée par un bébé, peut-être que ça ne va pas m'atteindre. Que ce soit dans mon documentaire au Rwanda ou dans la rigate, je pense que c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même obsession. Je pense que c'est une histoire d'adoption en fait. C'est une histoire de tension entre les liens du sang et les liens qu'on s'invente, qu'on fantasme, qu'on crée. Nous avons un rêve toutes les deux. Je me sens sale et dégueulasse de faire ça. Quoi ? D'abandonner un enfant ! Il n'y a pas d'abandonnement. Tu vas te réveiller un matin, tu t'enfonceras là, et toi tu l'aimeras tout de suite. Une vraie mère de baseball. La gestation pour autrui qui a déplacé des milliers de Français dans la rue lors des manifestations contre le mariage pour tous, est un sujet rarement abordé au cinéma. Pour Bernard Belfroy, il n'est pas question d'entretenir une quelconque polémique cinématographique et sociale. A ce propos, un très très beau film sur l'humain, simplement rien de plus à voir en tout cas. L'épreuve est un film d'Eric Popp qui dure deux heures et porte très bien son titre. Titre, Le Nouvel Observateur, le film qui suit le parcours de Juliette Binoche, photographe de guerre en Afghanistan, sort ce mercredi. Alors nous, on est moins radical que Le Nouvel Observateur. Cependant, attention, certaines scènes de carnage peuvent titiller la sensibilité des plus jeunes. Car oui, la guerre même au cinéma, c'est toujours aussi moche. Autre grand nom au programme, celui de la lumineuse Kate Winslet dans les Jardins du Roi d'Alan Rickman. Ah t'arrives à le lire cette fois-là ? Ouais, je suis moins sous l'émotion de t'en revoir. D'accord, pas aussi donc. Ça passe bien. Arrêtez, je vais faire une bêtise. Alan Rickman, lui, est le réalisateur britannique. Inoubliable professeur Severus Rogg dans la saga Harry Potter. Il a choisi la cour de Louis XIV comme décor pour sa seconde réalisation seulement. Alors s'emparer de l'histoire de France pour les réalisateurs étrangers, ce n'est pas nouveau. Et plus ou moins réussis d'ailleurs, on se souvient des Misérables de Tom Hooper ou encore de Marie-Antoinette par Dame Sofia Coppola. Ici, l'histoire est un peu beaucoup bancale. Heureusement que Kate Winslet réchauffe un peu le tout. A découvrir également en salle Titli, une chronique indienne de Canoubelle, partisan avec Vincent Cassel, l'horreur pyramide d'Alexandre Aja ou encore l'animé Lily Pomme et le voleur d'arbres. Enfin, pour son premier long métrage, Ma Old Lady, Israël Horowitz. C'est dit que l'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. Il adapte sa propre pièce. Ma chère Mathilde jouait à Paris en 2008 avec Lynn Renaud autour d'un beau trio d'acteurs, Kevin Kline, Christine Scott, Thomas ou encore Maggie Smith. Sans oublier Paris, personnage à part entière de ce film sensible empli d'humour. Et on termine toujours dans l'humour avec deux comédies françaises, un peu beaucoup aveuglément de et avec Lovis Cornillac, et le talent de mes amis, première réalisation d'Alex Lutz. Un cinéma, deux avant-premières, trois phrases. Exactement, avant-première d'une femme iranienne de Negar, Azar Baidjani, en présence de la réalisatrice. Une femme iranienne est le premier film iranien centré sur un personnage transgenre, abordant de front la question du changement de sexe en Iran. Le film est à découvrir dès 20h30 ce soir au 14A. Ils seront les deux présidents du jury du prochain festival de Cannes. Je parle bien évidemment des frères Cohen. Pour la troisième année consécutive, le 14A s'associe à l'association Accès au cinéma invisible pour vous proposer un film invisible en lien avec le festival de Cannes. Cette année, à la veille de l'ouverture de cette grande messe ciné, le film proposé sera mort sur le gris, écrit par les frères Cohen et réalisé par leurs amis de longue date Sam Remy. Par une nuit d'orage à Denver, colorado Vic Ajax, le héros, va se mettre dans de sales draps, non seulement parce qu'il est amoureux, mais surtout parce que son patron a décidé cette nuit de se débarrasser de son associé. Alors tentons de plonger, un tout plongeon auditif, pardon, dans l'univers des frères Cohen. Tout a commencé à New York par une belle nuit calme. Une nuit à attraper un coup de foudre. Et pour une fille qui a déjà au moins un homme dans sa vie, pas de quoi s'inquiéter. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impossible d'être plus malheureuse. Mort sur le gris. Ça a l'air assez foufou quand même. Oui, on dirait une chanson psychélétique. Psyché, c'est... Ah non, tu aurais juste un film foufou. Bah chacun ses références. Tout à fait. Voilà, on revient donc mardi prochain au 14h des 24h. On s'aime des fois, il ne faut pas croire. Ah oui, mais souvent même. Mais hors antenne. Pour découvrir Mort sur les gris, scénario des frères Cohen, on le rappelle, et réalisation de Sam Remy. Les préventes seront ouvertes à l'accueil du cinéma dès lundi prochain. Et puis on le rappelle, la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes, présidée par Lambert Wilson cette année, se tiendra le mercredi prochain, 13 mai, en clair, sur Canal+, à partir de 19h pour les plus curieux. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, l'info ciné pour la route. Montage of X, c'est le nom du film de Brett Morgan, une scène consacrée à la vie de Kurt Coben. Le film est construit d'extraits inédits et personnels des archives du musicien en accord avec ses proches. Projeté hier soir au Gaumont, le film a vivement suscité l'intérêt des Nantais, si bien que de nouvelles projections sont organisées avant la fin de la semaine. Une occasion à guetter donc. Et puis un nouvel album tiré de ces mêmes archives devrait sortir au cours de l'été. Et enfin, la citation du jour. Un bon film, c'est celui qui vaut le prix du ticket du restaurant et de la baby-sitter. Voici un des nombreux traits d'esprit du grand, très très grand, même réalisateur américain Orson Welles qui aurait fêté aujourd'hui 700 ans. Merci beaucoup Charlotte, qu'on retrouve bien sûr dès la semaine prochaine. Si vous avez loupé quelques petits renseignements, bien rassurez-vous. Rassurez-vous, le podcast audio arrive dans quelques instants. Il y a la vidéo dès demain sur YouTube et Dailymotion. Merci beaucoup Montycha, à la semaine prochaine. Merci à toi, allez oui.